Chers amis, bonjour, alors je vais aller m'installer, maintenant vous savez, vous avez pris l'habitude, je fais ma petite intro et ensuite je vais m'installer. Mais avant, avant, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé à Népro, quand j'ai commencé à fréquenter mon épouse, quand j'ai commencé, nous étions au début de notre relation, j'allais très souvent chez mes beaux-parents et il y avait la sœur, la petite sœur de ma femme, parce qu'elle a deux sœurs et la plus petite était très souvent chez mes beaux-parents et je la faisais constamment rire, voilà, parce que le rire pour une femme ukrainienne c'est l'arme fatale, moi je dis que c'est l'arme fatale, mais bon je vais vous expliquer tout ça dans quelques minutes et elle rigolait beaucoup et je la faisais rire beaucoup et Oleg n'appréciait peu, étant donné que voilà, c'était au départ, c'était le début où on commençait à se connaître donc les hommes ukrainiens sont jaloux et possessifs, donc ensuite bien sûr nos relations se sont améliorées étant donné que je suis devenu son beau-frère et on a vraiment sympathisé et on est devenu très proche mais au départ, eh bien le fait de faire rire beaucoup Tania, il n'appréciait pas, il n'appréciait pas beaucoup mais ensuite tout s'est arrangé, mais vous voyez, comme le rire avec une femme ukrainienne c'est très important maintenant je vais m'installer et je vais vous expliquer tout ça chers amis bonjour, alors je vais vous parler de l'humour, l'humour hyper important pour séduire une femme biélorusse bien sûr une femme ukrainienne, mais aujourd'hui vous savez ce que j'en pense mais ce qui est sûr c'est en globalité une femme de l'est, ça c'est hyper important la séduire par le rire, la séduire par l'humour, oui parce que l'humour c'est une forme de séduction alors pas le... là il va falloir vous remettre en question les gars parce que l'humour français, l'humour européen, l'humour belge, l'humour suisse, ça il faut oublier on est avec une femme ukrainienne, si vous continuez malgré le fait que je vous ai expliqué qu'il ne faut pas, vous continuez quand même à essayer de séduire une femme ukrainienne c'est comme vous voulez, mais c'est à vos risques et périls vous le savez pourquoi, je vous l'ai déjà expliqué maintes fois mais ce qui est sûr c'est que même si vous continuez à essayer de séduire une femme ukrainienne il faut de l'humour, surtout à l'heure actuelle, hyper important et bien sûr les femmes biélorusses, elles sont détendues chez elles et ce qui est important c'est également pour elles, avec elles, de l'humour là les faire rire, les faire sourire, parce que les faire rire et faire sourire une femme c'est la faire oublier tous ses problèmes, tous ses soucis alors peut-être pas pendant des heures, mais quelques minutes et ça c'est hyper important parce que juste ces quelques minutes elle va s'en rappeler elle va se rappeler de vous juste grâce à ces quelques minutes de sourire et ces quelques minutes de rire donc vous voyez l'importance de faire rire ces femmes alors pas avec des blagues salaces, non ça on oublie ça là il ne faut pas, ou des grosses blagues qui tâchent, ça aussi il faut oublier c'est pas du tout le genre de la maison et vous allez vous prendre, voilà, un mur un mur, vous n'arriverez jamais à la faire rire moi ma femme je la fais constamment rire dis-moi constamment, non peut-être pas tous les jours non plus mais quand elle ne va pas, quand elle n'a pas le moral vous comprenez pourquoi, et bien je la fais rire, je la fais sourire alors comment, grâce à des mimiques, grâce à des imitations grâce à faire l'andouille, parce que je fais l'andouille oui je fais l'andouille pour la faire rire mais pas l'andouille, vous savez, non parce qu'il faut être intelligent, il faut être fin parce que si vous êtes le gros bourrin pour faire rire une femme ukrainienne ou bien russe, peut-être qu'une femme française ou peut-être qu'une femme canadienne ça fonctionne ou peut-être une femme belge, ou peut-être une femme suisse, ça fonctionne également mais en France, non en Ukraine et en Biélorussie, ça ne va pas du tout, du tout, du tout fonctionner soyons clairs une femme de l'Est, il faut avoir de l'humour fin alors, moi ce qui m'amuse, ce qui me plaît dans l'humour ukrainien et l'humour biélorusse, c'est un humour enfantin c'est toujours un humour très doux, très tendre leur humour à eux, c'est toujours comme ça nous, on a un humour plus lourd qu'eux, non ils ont un humour très léger, très enfantin ça ferait rire un enfant et c'est ce genre d'humour qu'elles aiment vous voyez, regardez une femme ukrainienne c'est la douceur, c'est du moins femme de l'Est, excusez-moi oui, j'ai l'habitude, femme ukrainienne, je suis marié avec une c'est peut-être pour ça, mais une femme de l'Est en général c'est de la douceur, c'est de la féminité c'est le chic, la classe et au moins pas toutes, mais bon beaucoup, beaucoup mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut la faire rire ainsi c'est de cette manière que vous allez pouvoir la séduire en la faisant rire donc, donc, mimique, imitation, ça elles aiment bien peut-être des façons d'être alors bien sûr, vous allez me dire, je ne vais pas faire le clown en plein milieu de la rue ben moi si, ça m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé de faire le clown mais pas le clown, vous savez, le clown Zavata non, le clown, le clown plutôt le clown romantique et je l'ai fait rire grâce à ça j'ai fait rire ces dames grâce à ce comportement je les ai fait sourire parce que je les regardais d'une certaine manière je m'arrêtais au plein milieu de la rue puis je la regardais avec un sourire en étant un sourire enfantin et ça, ça, ça les éclate ça, ça les fait rire alors bien sûr, vous allez me dire ouais, mais attends, quand je suis sur mon clavier et puis qu'elle est au fin fond de la Biélorussie elle est à Minsk et puis moi je suis à Paris ou à Strasbourg ou à Lyon ça va être quand même assez compliqué de pouvoir la faire rire avec certaines mimiques ou avec certaines façons d'être oui, ça c'est vrai mais vous avez quand même les smileys les smileys vous les avez vous les avez, je les ai vous les avez vous les avez sur Whatsapp vous les avez sur Viper vous les avez sur Telegram je pense que vous les avez quand vous faites un Skype vous avez la possibilité de discuter en face à face donc en la faisant rire du moins en la séduisant vous allez arriver à la faire rire du moment où vous la faites sourire déjà c'est un grand grand pas pour la séduction je vous assure alors n'y allez pas comme une brute on est bien d'accord n'y allez pas comme un bourrin non ça alors là vous allez vous planter le bourrin lui il va finir il va finir en Thaïlande non pardon j'ai pas dit j'ai pas dit la Thaïlande non j'ai pas dit l'Asie voilà certains pays d'Asie le bourrin il va finir là-bas mais si vous voulez une femme de l'Est il va falloir être fin voilà il va falloir avoir un cerveau entre vos deux oreilles pour arriver à la séduire à votre façon d'être à la façon de séduire mais tout en douceur tout en finesse c'est comme ça que vous allez faire rire une femme c'est comme ça que vous allez la séduire alors je reviens à mes moutons quand vous êtes sur votre clavier vous avez des smileys on est d'accord un petit smiley ça peut faire sourire ça va pas la faire rire mais ça va la faire sourire mais il faut bien placer vos smileys il ne faut pas en mettre 20 non non il faut bien les placer dans la conversation dans certaines phrases pour la faire sourire ensuite ensuite je vous rappelle quand même que même si vous êtes loin l'un d'autre vous avez quand même la possibilité d'envoyer des photos et des photos avec votre chien en train de faire l'andouille ça peut être super sympa faire l'andouille également avec peut-être dans certaines situations je sais pas moi peut-être que là demain et bien vous êtes vous êtes renversé un pot un pot de lait sur vous ou là voilà ça peut faire rire vous avez vous avez mangé du chocolat ça peut faire rire parce que c'est enfantin parce que c'est doux c'est gentil voilà c'est tendre alors après vous avez la vidéo la vidéo il faut là être il faut faire des pas des grimaces mais pas les grimaces vous voyez les grimaces lourdes dans les grimaces les grimaces vous êtes un clown mais un clown romantique vous êtes le clown son clown romantique son clown de coeur et si vous arrivez à l'être à être ce clown avec beaucoup de finesse et beaucoup d'intelligence et bien ces dames vous allez les faire rire vous allez déjà les faire sourire et ensuite les faire rire alors ne partez pas tout de suite sur de l'humour vous vous pliez en tête Fred il m'a dit il m'a dit il faut que je viens faire se rire non non il faut y aller doucement les gars voilà il faut y aller progressivement on commence par il smiley on commence par certaines photos si vous avez un chien vous en l'andouille avec le chien ou le chien il fait une drôle de tête à un moment donné clac une photo ou le chien je sais pas où il s'est mis la tête dans la flotte le chien parce que parce que pour une raison et puis ça dégouline et puis voilà ça c'est vous avez un chat il fait l'andouille il est en train de monter sur les rideaux ça c'est beaucoup moins marrant mais ça peut faire rire voilà du moins peut-être pas peut-être pas non le chat vous oubliez parce qu'après ça va la stresser ça va la faire paniquer s'il est en train de monter sur le rideau donc non non ça vous oubliez par contre le chat qui joue ça 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 peut être marrant ça ça peut être romantique ça peut être gentil ça peut être doux ça peut être beau et ça ça va la faire sourire aussi vous voyez comment il faut faire rire une femme ukrainienne ou biélorusse une femme de l'est voilà comment il faut la faire rire ne n'utilisez jamais jamais des plaisanteries salaces avec une femme ukrainienne biélorusse ou même russe ou même géorgienne bonjour julien bonjour julien non jamais 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 soyez toujours fin soyez toujours tendre dans vos plaisanteries dans vos blagues faites-le si vous avez la possibilité de faire des imitations faites-le mais jamais méchant faites des imitations gentilles sympas et vous allez comprendre que que l'humour avec une femme de l'est c'est ses débuts déjà de d'un d'un moment de tendresse puis de rentrer dans l'intimité de cette dame et de rentrer dans son cœur voilà voilà ce que je voulais vous dire mais ce qui est sûr c'est que si vous savez vous débrouiller si vous savez bien gérer bien faire de l'humour faire rire une femme de l'est ça va lui faire tourner la tête allez je vous dis ciao merci